Et ma belle, ma belle, réponds-moi, qu'est-ce qui dit moi sans toi qu'en moi ? Bonjour à tous, le 18-18 est aujourd'hui à Avignon, Avignon, capitale mondiale du théâtre. Le festival évidemment se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet. Nous avons la chance d'être avec Maxime Perron. Bonjour Maxime. Bonjour. Reporter à l'agence d'Avignon de la Provence. Maxime, dites-nous pourquoi le festival d'Avignon, pourquoi Avignon est la capitale mondiale du théâtre chaque année au mois de juillet ? Écoutez, je crois que ça se voit derrière nous. Ici Place des Corsins, vous le voyez, toutes ces affiches, des artistes partout. Il y en a 6000 pendant un mois pour près de 1592 spectacles par jour. Pour vous donner une idée, ça débute à 7h du matin et ça peut se terminer parfois jusqu'à 1h du matin et ce tous les jours jusqu'au 28 juillet. Vous l'avez dit, il y a près de 227 compagnies locales de la région sud en plus. C'est un peu la folie, c'est vrai. Dans ces rues-là, il y a une ambiance vraiment hors normes. On croise évidemment beaucoup de monde, ça grouille de monde, d'artistes. Parlez-nous un petit peu de cette ambiance ici à Avignon tout le mois de juillet. C'est simple, ça ne s'arrête pas. Pour vous donner une idée, également en pré-vente, il y a eu près d'un million de places achetées. Il y en a encore 2 millions à vendre. C'est une véritable jungle pour les artistes parce que c'est ici qu'ils vendent finalement leur spectacle, qu'ils vont tourner ensuite toute l'année. Allez, pour commencer 18-18, on va regarder ce reportage qui vous raconte l'ambiance à Avignon. Audrey Saint-Tasse et Philippe Laurençon nous ont concocté ce sujet. Hercule, au capital ! De quoi je me mêle ? C'est au Palace à 15h20. Agent doublement secret, Théâtre de l'Observance, 14h10. Je suis au Théâtre Paradise Republic à 9h35 tous les jours. Je suis à la scène de ménage au Théâtre Lorette à 12h30 tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais le deuxième soir au Théâtre du Beau-Avignon. Il déménage, 17h10 au Capitole. L'ici et les 7 clés au Grand Pavoie. En face de l'immeuble d'en face, qui se joue au Capitole à 19h30. On vous l'a dit, Avignon, c'est 6000 artistes pendant un mois. On a suivi une jeune compagnie, 5 jeunes artistes qui montent un spectacle qui s'appelle Les Princesse et la Lune. On a suivi avec elles toute la débrouille pour monter un spectacle ici à Avignon. Ça coûte un peu d'argent, il faut tracter, il faut répéter, il faut attirer du monde. Regardez le reportage de Maxime Perron et Arthur Soribas. Depuis le 7 juillet, ces 5 drôles de dames, chanteuses lyriques et conteuses d'histoire, produisent leurs jeunes spectacles Les Princesse et la Lune au Théâtre Le Forum à Avignon en plein festival. Une ville devenue incontournable durant ces 3 semaines de l'année pour tout artiste en quête de succès. Mais avant de se produire sur scène comme le veut la tradition, ces jeunes femmes doivent tracter, parader dans la rue afin d'attirer tous les regards sur leur spectacle. C'est là où on a la plus grande visibilité pour pouvoir chanter, c'est là où on peut voir tous les programmateurs pour les spectacles, parler aux gens de notre spectacle. Nous, on chante beaucoup dans la rue et c'est ça qui fait arrêter les gens. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité parce que parfois on peut faire un spectacle devant 5 personnes, 10 personnes, mais il ne faut pas s'arrêter pour autant et il faut faire des belles représentations tous les jours. Avignon, ça représente un gros coup. Nous, on a eu beaucoup de chance, notre budget global s'élève à environ 5 000 euros avec le théâtre et toute la prise en charge, tout le logement, l'hébergement, les transports, etc. Mais globalement, on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce que c'est très, très cher de pouvoir produire son festival à Avignon. Promouvoir son spectacle en pleine rue, c'est aussi la garantie de faire des rencontres opportunes comme celles de programmateurs. Super, merci beaucoup. Super, en tout cas, vraiment bien. Merci. Au gros niveau, très joué. On va ouvrir un lieu en septembre 2020 en Suisse, tout près de Lausanne. Et on vient trouver des spectacles qui nous plaisent beaucoup et de telle manière à faire une programmation de haute qualité. On fait nos choix en fonction du concept de notre lieu. Et du coup, on entend ça, nous, on cherche de l'humour, du musical. Du coup, on s'arrête. Un bon tractage, ça marche. Un bon tractage, c'est aussi la promesse de salles bien remplies. Et ça, les cinq jeunes femmes l'ont bien compris. Avant la performance en coulisses, place aux derniers ajustements, des costumes et aussi de la voix, et que le spectacle commence. Avignon, c'est aussi et surtout le Festival INE. Nous avons la chance d'être dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Maxime, c'est un lieu emblématique du Festival d'Avignon. Oui, c'est un lieu même symbolique qui, chaque année, ouvre le Festival d'Avignon. Cette année, par exemple, c'est le spectacle Architecture qui est joué jusqu'à samedi et qui a offert à Jacques Weber, à l'âge de 70 ans, sa première cour d'honneur. Avec beaucoup de spectateurs, donnez-nous quelques chiffres sur ce Festival INE, Maxime. Nicolas, deux chiffres, donc 47 spectacles joués dans le INE pour près de 110 000 spectateurs. Avec un premier spectacle chinois, je crois, cette année. Oui, c'est une première et ça s'appelle La Maison de Thé. Vous allez le voir dans quelques instants, c'est un spectacle gigantesque qui est monumental avec près de 10 tonnes de décors. Et ça tombe bien, Angès Positot et Chantal Malheur ont assisté aux coulisses. La Maison de Thé, c'est l'histoire de bouleversement au sein de la société chinoise vécue par trois générations. Une pièce à l'affiche du Festival d'Avignon qui reçoit pour la première fois dans son histoire une production chinoise. Célèbre depuis les années 50, ce classique est aujourd'hui revisité par le metteur en scène Meng Jinghui qui a présenté mardi une nouvelle version basée sur un seul et même décor, une structure métallique monumentale. Durant trois heures, une vingtaine de comédiens évoluent dans cette roue de 4 tonnes et de 15 mètres de long sur 9 mètres de haut. Un décor immobile qui a demandé à plus de 60 techniciens quatre jours de montage. Pour faire venir ce spectacle, il faut faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a quatre conteneurs qui contiennent environ plus de six tonnes de matériaux. Ce que vous avez vu sur la scène, il y a déjà plus de quatre tonnes de matériaux posées sur la scène. Ils sont composés par environ 12 000 morceaux de petits fers. Les comédiens, ils jouent tous dans ce dispositif cynique. Et puis le grand roue, à un moment donné, il va tourner. Il pourrait tourner dans ce sens-là ou bien dans l'autre sens. En fait, tout est calculé par l'ordinateur. Et il y a quatre machines qui gèrent l'électricité, il y a quatre machines qui gèrent la vitesse. Et puis il y a aussi un ordinateur qui calcule tous avec une façon très précise. Donc on pourrait le faire tourner dans 360 degrés en une minute ou en trois minutes ou en dix minutes. Le 18-18 se poursuit à Avignon. C'est l'heure de retrouver notre invité. Maxime Perron, vous êtes au Théâtre Le Paris, je crois, en très bonne compagnie. Oui Nicolas, pour notre JT 100% Festival, devinez qui on a choisi en invité ? J'ai nommé Marianne James qui sera et qui est tous les jours au Théâtre Le Paris pour Tati Jambon à 11h. Avant de la rencontrer dans le parc juste en face, je vous propose de découvrir en image le spectacle. Tati Jambon n'a pas dit son dernier mot. You sexy mother Jambon ! You sexy mother Jambon ! Vous connaissez Tonton Cristobal ? Bon, alors Tati Jambon, il fallait bien Tati Jambon. Alors ce n'est pas Tata Yo-Yo, ce n'est pas Tati Goya non plus, comme Chantal Goya. C'est vraiment Tati Marianne qui s'appelle aussi Tati Jambon, parce que dans ma famille on m'appelait comme ça. Et comme c'est une menthe comme une arracheuse de dents, elle prétend même des choses. On s'en fout par son verbe et sa voix. De toute façon, Tati va te faire croire tout. Mais tout, dans tous les possibles. On boit ses paroles. On boit ses paroles. Elle dit qu'elle a une licorne alors qu'elle n'est même pas avec nous sur scène. Moi quand je caresse ma licorne, tu vois, avec ta caméra, tu arrives à me dire, le museau, il est là de la licorne. Même les oreilles, elle a un dos large comme ça. Autrement, pauvre licorne, si je lui monte sur le dos. Tu vois, c'est une licorne à ma taille. Et grâce à elle, à Pupus, elle s'appelle Pupus. Cette licorne nous permet de faire de la bossa nova, puisqu'on part à Copacabana. On part au Texas, on fait c'est mais... On fait de l'harmonica, on fait de la musique country, on fait du rock, on fait du reggae, on fait de la funky musique. On fait une sorte de tour du monde musical grâce à Pupus qui décolle tout le temps. Dès qu'elle décolle, on entend ses sabots, elle piaffe. Et on entend des bruits de réacteurs. Et là, Air Licorne A380 va décoller et tout le monde monte sur son dos. Ça se passe plutôt bien, ce deuxième festival-là. J'ai l'impression, j'ai ouï dire que c'est plutôt pas mal. C'est par là, oui. Oui, on est content, c'est le 4e au 5e matin, là. C'est plein, on est content. Donc vous allez un petit peu bagarrer pour trouver en tout cas des bonnes places. À la Provence, on vous avait fait un face au lecteur l'année dernière ? C'était génial. C'était génial. Je me souviens des nanas qui étaient là, c'était super. C'était très enrichissant. Là, on vous voit, vous n'en perdez pas une miette. Vous êtes avec les gens, vous interagissez, vous êtes en plus hyper populaire. Ça aussi, c'est un moyen aussi de... L'année, vous êtes peut-être dans les studios. Là, c'est un moyen de rencontrer aussi les festivaliers ? On rencontre les festivaliers. Ils sont très, très heureux de tomber sur des vraies vedettes. C'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas à une donna. La donna est mobile. La donna, elle est mobile. Mais elle est aussi, comment te dire, grande. Et molto, comme c'est dit, ronda. Et on sent que, je ne suis pas là... Tu sais, quand les gens vont m'embrasser, on sent que c'est plutôt moi qui leur fait « Ah, tu veux le bisou ? » Et alors, c'est parti. Alors, où tu fly, bien évidemment. Fly me to the moon. Où tu rencontres les gens. Comment veux-tu refuser le bisou ? En tout cas, merci beaucoup, Marianne James. Vous voulez peut-être passer autre chose et le pauvre, c'est qu'il a une vie. Mais non, merci beaucoup. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous. Parce qu'on a envie de vous serrer dans les bras, comme ça. C'est mon fils, c'est une révélation. C'est mon petit. Enfin, je viens de le reconnaître. Tous les jours, donc, au Paris, à 11h pour Tati Jambon. A bientôt. Salut tout le monde. Pour terminer ce 18-18, nous sommes sur la terrasse de la rédaction de la Provence à Avignon en compagnie de Thomas Hirsch, directeur départemental de la Provence dans le Vaucluse. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors, Thomas, dites-nous en quoi la mobilisation est totale pour l'équipe de la Provence ici à Avignon. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on a beau être habitués tous les ans ici, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues, dans les spectacles, des journalistes qui sont mobilisés, presque 600, 600 journalistes mobilisés ici à Avignon le temps du festival qui sont accrédités. Et beaucoup de choses à lire dans la Provence tous les matins. Beaucoup de choses à lire dans la Provence forcément, puisqu'on décline deux pages au quotidien tous les jours sur les temps forts du in et du off. On a aussi un supplément qui paraît tous les mercredis de 24 pages sur les temps forts du festival. Celui-ci, par exemple, qui a été publié mercredi, parle pas mal de Mathieu Madegnan, mais aussi une rétrospective photo d'Angesposito. 40 ans de festival pour Angesposito. 40 ans de festival pour Angesposito, avec des photos magnifiques du festival d'hier et d'aujourd'hui. Et enfin, toutes les équipes qui sont mobilisées, aussi bien sur le print que sur le web, où on retrouve un certain nombre de vidéos, d'interviews et de critiques de spectacles, ce qui est important aussi, pour que les touristes, les gens qui découvrent Avignon et le festival puissent se faire une opinion par eux-mêmes. Merci Thomas, merci à tous d'avoir suivi ce 18-18 ici à Avignon. Le festival d'Avignon, c'est jusqu'au 28 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada